Montrant que ses troupes, celles du bataillon 55 de l'armée du secteur, ont réprimé ces rébellions-charmes en utilisant de l'artillerie lourde et des bateaux de la marine. Et ses supérieurs militaires directs, bien sûr, étaient Heng Samhrin et, in fine, Saupim. Ensuite, les déplacements allégués ou la dispersion alléguée des charmes. L'accusation soutient aussi que le transfert de charmes depuis la région du Mekong, fin 1975, a été une réaction directe aux rébellions-charmes. Et selon l'accusation, cela montre que le PCK avait l'intention de persécuter les charmes. Toutefois, le télégramme de la zone est traitant de transfert, document E3-154, montre que tant d'ekmères que des charmes ont été déplacés. La question se pose, comment est-ce que ceux-ci pourraient être constructifs de persécution contre les charmes, alors même que ces charmes ont été traités comme l'ekmère ? En outre, il n'existe aucune preuve démontrant que le transfert de population ait été, de quelque manière que ce soit, lié à des considérations religieuses ou aux rébellions charmes. Au contraire, il y a des preuves démontrant que ce transfert faisait partie des efforts de reconstruction du pays, à savoir qu'il fallait envoyer des gens vers des zones moins peuplées, où il y avait davantage de terres arables et de l'oréalité. Donc, le fait que certains charmes aient pu être déplacés ne permet pas d'établir, au-delà de toutes les raisonnables, que les charmes aient été l'objet d'un traitement particulier et d'une discrimination. Au contraire, ils ont été traités exactement comme les autres. Faute de preuves objectives et fiables attestant que le PCK avait pour politique de persécuter ou détruire les charmes, l'accusation doit recourir à la déformation de la preuve, à l'appui de sa thèse. Ces déformations sont trop nombreuses pour que je puisse les aborder de façon détaillée, en tenue du temps limité dont je dispose. Je ne prendrai que deux exemples. Premièrement, les coproduceurs soutiennent que Salès Ahmad ou Van Matts auraient déclaré que K-Pok avait identifié les charmes comme étant des traîtres devant être écrasés. Or, en réalité, ce que cette personne a dit à la barre, c'est qu'elle a simplement entendu K-Pok parler de purger les forces mobiles, et ici je cite, qui avaient trahi l'encart, indépendamment de leur appartenance ethnique, qu'il s'agisse de Khmers ou de Charmes. Fin de citation. Deuxième exemple. La accusation soutient que Prakyut, l'ancienne secrétaire du district de Kampong Sim, aurait attesté à la barre qu'un ordre existait tendant à purger les charmes. En réalité, c'est ce qu'elle a rapporté aux coches d'instruction avant de comparaître à la barre dans le traitoire. Or, au cours de sa déposition à la barre, en audience à huis clos, et donc le public n'a pas pu y assister, Elle a dit que l'ordre du secteur était de ne pas écraser tous les charmes, mais bien de purger les mauvais éléments qui s'opposaient à la Révolution ou qui causaient d'autres types de problèmes, à savoir en prendre des mesures appropriées comme des mesures d'arrestation. Elle a affirmé que les bonnes personnes, comme elle les appelait, les bonnes personnes parmi les charmes, à savoir ceux qui n'ont pas été impliqués dans des activités illégales, n'ont pas été inquiétés. En réalité, des charmes se sont mariés entre eux avec l'aval de Prakjot. Toutefois, non seulement l'accusation des femmes à la preuve, mais ensuite, elles vous demandent de spéculer. Paragraph 554, une émission radio de 75 saluant la liberté des charmes de pratiquer leur religion est présentée comme un exemple d'une politique d'extermination et de persécution. De façon analogue, l'accusation vous demande d'interpréter la phrase suivante, je cite, « la race charmes a été totalement exterminée par les viettaniens », comme démontrant au-delà de tout doute raisonnable, je cite, « que les dirigeants du PCK avaient conscience et savaient ou prévoyaient qu'il n'y aurait plus de charmes dans le pays ». Fin de citation. Il est, Mr. le Président, extrêmement inappropriate que les coprocureurs, qui sont, après tout, supposés être des serviteurs du droit, ils sont censés rechercher la vérité, il est donc extrêmement déplacé de leur part d'ignorer de façon flagrante la présomption d'innocence, ainsi que leur devoir de prouver leurs allégations, au-delà de tout doute raisonnable, ainsi que leur responsabilité au regard de la manifestation de la vérité. C'est tout à fait déplacé. Mr. le Président, il existe bel et bien des preuves concernant la position du PCK, concernant les charmes, mais l'accusation a ignoré ces preuves, tout simplement parce qu'elles ne cadraient pas avec ce que nous appelons le discours manichéen. En effet, les preuves montrent que le PCK a toujours considéré les charmes comme étant les égaux des Khmer. En juin 1975, la radio de Phnom Penh a désigné les charmes comme étant, je cite, les frères musulmans, fin de citation, qui aidaient à la construction du pays. Comme l'a dit ce matin mon client, l'un des plus importants membres du PCK était Matt Lee, un musulman charm. Il occupait un rang très élevé au PCK. Dans son discours prononcé le 10 avril 1976, Pol Pot a fait référence au peuple du Kampuchea qui incluait, je cite, tant les Khmer de souche que les autres groupes ethniques vivant dans le pays. Fin de citation. Il y a un autre exemple. C'est un document du Kampuchea démocratique appelé, je cite, « L'une des classes dans la société cambodgienne », c'est le document E3-1233, je cite, « De manière générale, la classe paysanne inclut des personnes de diverses origines ethniques. Toutefois, comme c'est le cas des Khmer, le groupe du Champa et des Thaï est réparti dans de nombreuses classes en fonction de son statut économique. » Fin de citation. Ceci montre sans équivoque que les Cham et les Khmer étaient considérés de la même façon. Toutefois, plutôt que de s'appuyer sur le document original, l'accusation au paragraphe 1099 de ses conclusions finales s'appuie sur une traduction officieuse de ce document apparaissant dans le livre de Ben Kiernan. À cause d'erreurs d'interprétation, ce texte véhicule un message complètement inverse. Il s'agit là d'une déformation de la preuve qui est parfaitement inacceptable et malhonnête. Et enfin, l'accusation n'a pas produit ne fût-ce qu'une preuve fiable démontrant que Nuan Chia aurait perçu les Cham ou la religion musulmane de façon négative. Or, l'accusation vous demande de déclarer Nuan Chia coupable de génocide et de persécution religieuse contre les Cham. De telles condamnations sont impossibles si l'on n'a pas établi l'existence d'une intention génocide et d'une intention de persécution. Pour combler les énormes lacunes qui existent dans les présistantes, les co-procureurs à nouveau déforment la preuve, en soutenant par exemple que Bansik aurait dit à la barre que Nuan Chia aurait ordonné d'exécuter les Cham. Or, si l'on vérifie la déposition de l'intéressé, l'on peut constater qu'il n'a jamais tenu de tels propos. Ce qu'a dit Bansik, c'est qu'il n'était pas au courant d'éventuels ordres concernant les Cham, mais que de façon générale, sous ce régime, Pol Pot n'était pas le seul à donner des ordres. Voilà ce qu'a dit Bansik. Nuan Chia, qui était responsable de la formation des membres du parti, pourrait également avoir donné des ordres, a dit l'intéressé. Celui-ci a dit avoir entendu d'autres affirmer que Nuan Chia aurait évoqué lors de séances de formation le fait d'écraser les agents du KGB ou de la CIA. Mais l'intéressé n'a jamais dit avoir entendu parler d'ordres tendants à tuer des Cham. Il n'a jamais entendu Nuan Chia affirmer cela. Dès lors, il est choquant que l'accusation ose déformer la preuve de cette manière. Monsieur le Président, voici qui met fin à la première partie de mon exposé pour ce qui est des Cham. A présent, je vais montrer que les preuves factuelles ne permettent pas d'étayer l'argument de l'accusation selon lequel l'existence d'une politique peut être déduite d'un supposé mode opératoire criminel systématique. L'accusation avance que la persécution religieuse contre les Cham est démontrée par la répression alléguée de la culture Cham, y compris les contraintes vestimentaires, l'obligation faite aux femmes de se couper les cheveux, la fermeture des mosquées ou l'obligation de manger du pauvre. Encore une fois, premièrement, il n'existe pas de preuve démontrant que de telles mesures auraient été mises en œuvre en application d'un ordre ou d'une politique officielle. Deuxièmement, ces mesures n'avaient rien à voir avec la religion. Au contraire, soit elles étaient en rapport avec l'idéologie du PCK, égalité, révolution et égalité des sexes, ou encore ces mesures ont été liées à des nécessités pratiques. Par exemple, le fait pour les femmes de se couper les cheveux courts comme les femmes, c'était une question d'égalité des sexes. Les images le montrent, les femmes Khmer ont fait la même chose. De même, les mosquées n'ont pas été démolies ou affectées à d'autres usages pour des considérations religieuses. En réalité, cela a été dû aux graves pénuries de matériaux de construction nécessaires à la reconstruction du pays. Divers bâtiments profanes ont été l'objet de mesures identiques, à savoir qu'ils ont été démantelés pour en récupérer les matériaux ou encore transformés en des hôpitaux ou des entreprises. Pour ce qui est du porc, les pénuries alimentaires faisaient qu'il était impossible de satisfaire à tous les besoins diététiques. Souvent, le porc était la seule source de protéines disponible. Toutefois, donner à manger du porc aux gens n'a pas été une façon de persécuter les chams. Les preuves montrent que la plupart des chams ont pu choisir d'autres sources de protéines, comme du bœuf ou du poisson, ou, quand ces aliments n'étaient pas disponibles, ils pouvaient choisir de manger du riz salé plutôt que du pain. En outre, aucune de ces mesures n'a visé les chams. Bien le contraire, la population, indépendamment de son origine, y a été soumise de façon identique dans les endroits où de telles mesures ont été appliquées. Monsieur le Président, nous ne voulons pas minimiser les souffrances qui ont pu être causées du fait de ne pas avoir pu pratiquer certains aspects de sa religion. Toutefois, et le droit international le reconnaît, en temps de guerre ou en situation d'état d'urgence, certaines restrictions affectant la pratique de la religion peuvent être imposées. L'accusation s'appuie abondamment sur des déclarations consistant simplement à dire que, je cite, tous les chams ont été tués ou que, je cite à nouveau, la plupart des chams ont disparu. Mais bien entendu, cela ne suffit pas pour démontrer, au-delà de tout doute raisonnables, des exécutions ou disparitions allégées. Cela, en outre, n'explique pas pourquoi les intéressés auraient disparu ou seraient morts. Cela n'explique pas si la raison de cette disparition ou exécution a été le statut de chams des victimes. La séparation allégée entre les détenus chams et les détenus khmer, dans le village de Tréa, se fonde sur la déposition de deux témoins présentant tous les deux de graves problèmes de crédibilité. Un de ces témoins a admis avoir menti sur certaines choses pour obtenir justice pour sa communauté, comme l'a expliqué l'intéressée. Elle a dit qu'elle avait menti pour obtenir la justice. A l'inverse, deux autres témoins ont dit à la barre que l'ordre était de, je cite, purger les rebelles qui avaient trahi, indépendamment de leur statut de chams ou de khmer. L'accusation soutient aussi que, je cite, pour mettre en oeuvre de façon approfondie la politique d'extermination du PCC-4, fin de citation, une cadre du district de Kompong-Siem, Yuvan, a dû dresser des listes et les vérifier pour s'assurer que tous les chams étaient identifiés. Je vous renvoie au paragraphe 1027 des conclusions finales de la présidente, mais encore une fois, M. le Président, l'accusation déforme la preuve. Yuvan n'a pas attesté de l'existence d'un ordre consistant à dresser et vérifier des listes pour identifier tous les chams. En réalité, ce qu'elle a dit, c'est que le secrétaire du secteur, Taham, lui avait donné l'ordre de vérifier la liste pour veiller à ce que tout soit bien exact concernant les « bons » et les « mauvais » éléments. Elle a aussi dit que tous les gens dont le nom apparaissait sur la liste n'ont pas disparu. Comme nous l'avons largement démontré dans notre mémoire, quand des personnes qui se trouvaient être chams ont été arrêtées, interrogées ou placées en détention, cela a été par suite de mesures de sécurité légitimes. C'était en raison de leurs agissements individuels et non pas de leur religion ou appartenance ethnique. Les témoignages concordants de Prakyut, Yuvan, Banshik et Sales Ahmad montrent que des mesures de sécurité ont été appliquées uniquement aux gens soupçonnés d'avoir commis des crimes indépendamment de leur religion ou de leur identité. Monsieur le Président, en conclusion, à présent, il n'a pas existé de politique du PCK consistant à appliquer des mesures de persécution politique ou religieuse. Il n'y a pas eu de campagne de génocide ou d'extermination. Toutes mesures ayant pu affecter les chams ont été des mesures appliquées à tous les citoyens, indépendamment de leur race, de leur opinion politique ou de leur religion. Les chams n'ont pas subi de discrimination. Ils ont été traités exactement comme tous les autres citoyens du Kambucha démocratique. Cette conclusion vaut également pour le traitement appliqué aux Vietnamiens, que je vais aborder à présent, Monsieur le Président. Concernant les Vietnamiens aussi, l'accusation soutient qu'un génocide, une extermination et des persécutions religieuses ont été commis contre les Vietnamiens. Cela n'a toutefois jamais été le cas. Au cours de cette partie de mon exposé, ce matin, au cours de cette session, mon confrède, Maître Sovana et moi-même, nous allons expliquer pourquoi la thèse de l'accusation se fonde exclusivement sur de la spéculation, des exagérations et de la déformation de la preuve. La vérité est simple. Il n'y a pas eu de plan direct ou indirect du PCK tentant à commettre des crimes contre des civils vietnamiens du simple fait de leur appartenance raciale ou ethnique ou encore de leur nationalité. Il n'existe pas une seule preuve crédible montrant que Munchéa aurait prôné l'annihilation, l'extermination ou la persécution de ressortissants vietnamiens. Il n'existe simplement aucun document officiel du PCK préconisant l'extermination des civils vietnamiens. Montrez-moi, monsieur, qu'une telle preuve. Et je m'adresse ici à l'accusation. Il n'y en a pas. Toute mention des vietnamiens comme étant des ennemis concernait bien sûr les ennemis militaires et non pas les civils. Et je vais l'expliquer dans quelques minutes. Nos argumentaires sur les vietnamiens se diviseront en deux sessions. Premièrement, j'aborderai les documents officiels du PCK, les témoignages de différents cadres, ainsi que l'implication particulière de Munchéa. Tout cela démontre qu'il n'a jamais existé de politique génocide visant les vietnamiens. Comme indiqué ce matin, mon confrère Maître Sobana abordera ensuite les allégations de déportation. Il va également prouver que la succession des événements ne démontre pas l'existence d'un schéma systématique et cohérent de crimes contre les vietnamiens. Ceci semble tout à fait évident, mais à titre préliminaire, je dois rappeler à tout un chacun, même après 9 ans, l'importance du contexte historique dans lequel se sont inscrits les crimes à l'égai commis contre les vietnamiens. Il faut garder à l'esprit qu'un fait essentiel. À tout moment, un conflit armé international opposait le campus démocratique et la République socialiste du Vietnam. Vendredi dernier, pendant deux heures, j'ai traité de l'agression vietnamienne. Il y avait bel et bien des ennemis, mais les ennemis, c'était les troupes qui agissaient au nom de l'adversaire dans cette guerre, à savoir le Vietnam. Parmi ces gens, il y avait bien sûr les soldats vietnamiens. Il y avait aussi des gens qui agissaient pour le compte du gouvernement vietnamien, des collaborateurs du gouvernement vietnamien et qui se sont livrés à des agissements menaçant la sécurité nationale du Comité démocratique. Le droit humanitaire international reconnaît que les individus qui espionnent se livrent à des actes de sabotage ou menacent d'autre manière la sécurité nationale d'un État au nom de l'adversaire militaire ne sont pas considérés comme des civils. Ils sont considérés comme appartenant de facto à la faction adverse. En termes juridiques, je cite, ils prennent une part active aux hostilités. Et par conséquent, ces personnes deviennent des cibles militaires légitimes. Pourquoi est-ce important ? C'est important parce que Nguyen Chia est accusé d'avoir commis des crimes contre des civils innocents et d'avoir ainsi tenté de les annihiler en raison de leur appartenance raciale. Or, et je vais l'expliquer, les preuves sur lesquelles s'appuie l'accusation concernent exclusivement, presque exclusivement, des soldats vietnamiens et des personnes ayant pris part aux hostilités. Il ne s'agissait pas de civils innocents, entre guillemets. Il s'agissait d'adversaires militaires. Ces gens n'ont pas été victimes de génocide. Les co-procureurs soutiennent ceci. De nombreux témoins et d'autres sources confirment l'existence d'une large politique des CK consistant à n'avoir qu'une race ou nationalité, les Khmer, et à éliminer et à ne plus reconnaître les minorités ethniques du pays. Toutefois, et cela n'est pas surprenant, l'accusation n'apporte aucune preuve crédible à l'appui d'une telle allégation. Donc, loin d'agir objectivement en tant que serviteur de la justice, au service de la vérité, l'accusation, une fois de plus, déforme la preuve. Elles tirent des citations de leur contexte et l'accusation s'appuie largement sur des déclarations recueillies dans un contexte extrajudiciaire. Et l'accusation, ici aussi, s'appuie abondamment sur des supposés experts et sur des publications contenant du double ouïdire et qui n'ont pas pu être mises à l'épreuve par la défense. En réalité, il n'y a pas de preuve directe de l'existence d'une politique du PCK consistant à néantir ou persécuter les ressentissants vietnamiens. Au contraire, il y a des preuves objectivement fiables montrant que le PCK n'a jamais eu l'intention de le faire et montrant qu'il y a toujours eu une distinction claire entre les soldats vietnamiens et les civils vietnamiens. Premièrement, dans les documents officiels du PCK et dans la politique officielle du PCK, il n'existe rien qui préconiserait la destruction, l'extermination ou la persécution du peuple vietnamien. Je vous invite, M. le Président, à examiner de près le plan quadrénal du PCK adopté en 1976. Je vous invite à examiner minutieusement tous les numéros de l'étendard révolutionnaire, de la jeunesse révolutionnaire ainsi que le livre noir, ainsi que les déclarations officielles du PCK versées au dossier. Je vous invite à lire attentivement les déclarations faites par Nantia. Vous ne trouverez pas une seule mention de la question de la race, de la pureté ou de l'ethnicité. Vous ne trouverez aucun appel à l'extermination. Vous ne trouverez même pas parmi ces documents du PCK une seule déclaration désignant les vietnamiens en termes négatifs, ni aucun appel à la haine. Mesdames, Messieurs les juges, l'accusation vous demande de conclure que toute mention des ennemis, entre guillemets, dans les publications du PCK désignerait les vietnamiens. C'est tout à fait absurde, il s'agit de pure spéculation, comme mon confrère Maître Sovana vous l'a expliqué la semaine dernière. Comment le terme « ennemis » pourrait-il désigner spécifiquement les vietnamiens, alors que ce même terme aurait en réalité supposément désigné 31 catégories d'ennemis ? Pour que le crime de génocide soit réputé constitué, un groupe doit avoir été spécifiquement identifié et visé. Comment ce critère pourrait-il être rempli quand on utilise un terme aussi générique que celui d'ennemis ? L'accusation soutient que, je cite, le PCK a activement tenté d'inciter à l'animosité contre les vietnamiens de souche. Cette thèse se fonde sur la supposition selon laquelle toute mention du terme « yun » équivaudrait à une incitation au génocide. Monsieur le Président, comme vous le savez, ceci est ridicule, comme pourra le confirmer n'importe quel Cambodgien qui se trouve dans le prétoire ou à l'extérieur. Effectivement, les publications du PCK utilisent bel et bien le terme « yun ». Toutefois, quand on analyse ces publications de leur intégralité de manière objective, on peut constater que le PCK a clairement fait une distinction entre les membres de l'armée vietnamienne, les gens qui mêlent la guerre au monde du Vietnam en se livrant à des actes de sabotage ou d'espionnage, d'une part, et d'autre part, les civils vietnamiens. Ce qu'essaient de faire l'accusation, c'est une correspondance en disant que toute référence au soldat vietnamien est une référence au peuple vietnamien. Mais il est parfaitement clair que tous les documents et déclarations qu'elles invoquent par le soldat vietnamien, par exemple, le document E3-746-746, le numéro de l'étendard révolutionnaire de juillet 1978, sur lequel s'est fortement fondée l'accusation, renvoie au terme « ennemi yun », qui ont avalé le Cambodge. Et ce document parle également de la défaite des yun, qui est un terme militaire très clair. Très clair. ...had they not quoted the documents so selectively.